Je m'appelle Chef Fadelouade, j'habite à Bardi, au Sénégal. Je préside une association dénommée Solidarité Sous-Tour pour la protection de l'environnement, mais je coordonne le réseau des associations pour la protection de l'environnement et la nature européenne. L'impact du réchauffement climatique à Bardi est visible, parce que quand vous allez un peu vers Bardi Gate, tu verras qu'avec toute la dégradation des maisons et des édifices, tu te prouves nettement qu'effectivement on est devant ce phénomène. Les communautés les plus touchées, si on parle de Bardi, c'est les pêcheurs. Il y a un plan d'action national d'adaptation face au changement climatique qui classe Bardi parmi les quatre zones les plus vulnérables face à l'érosion côtière. Donc les communautés les plus touchées, c'est les communautés de pêcheurs. Mais quand on dit les communautés de pêcheurs, on dit que c'est tout Bardi. Il y a plus de 400 filets tournantes. Une filet tournante, chaque filet tournante emploie pratiquement 30 à 40 personnes. Les qui dérivent aussi, les femmes transformatrices, ils forment des produits halieutiques. Mais il y a aussi, comme j'ai dit, les jeunes qui ont des charrettes, les charretiers. C'est une très forte communauté, très déjà vulnérable par l'avance de la mer. Mais quand il s'ajoute maintenant l'installation d'une centrale à charbon, là, ce serait vraiment la catastrophe pour toute une communauté. La question migratoire est liée au changement climatique. Pour la simple raison qu'ici au Sénégal ou dans les pays pauvres, en tout cas en Afrique, la responsabilité pour le réchauffement climatique, ça ne vient pas de nous. Donc nous savons qu'effectivement, quand on nous parle du réchauffement climatique, on nous parle de la fonte des glaciers et tout, de l'industrialisation. Donc ça vient effectivement des pays développés. Mais c'est nous qui subissons les conséquences à cause du réchauffement climatique. La mer n'a plus de poissons à cause du réchauffement climatique. L'agriculture avec la salinisation des sols, la cesseresse. Donc effectivement, les jeunes n'ont plus les moyens d'aller travailler, d'aller travailler à la terre ou d'aller en mer. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est effectivement migrer vers d'autres zones pour essayer de trouver de quoi se nourrir d'abord et nourrir leur famille. Si effectivement rien n'est fait, ce phénomène va perdurer. Ce phénomène va continuer parce que c'est un problème de survie. que pour régler le problème, il faut qu'on arrête l'énergie fossile, qu'on arrête l'exploitation des fossiles et aller vers les renouvelables.